Je l'admets, c'est vrai que le titre de la vidéo peut être assez provocateur. Cinquième élément que je dois absolument éviter, attention, mais en fait, je ne suis personne pour vous dire quel élément tu dois manger et quel élément tu n'as pas mangé. Le but principal de la vidéo, c'est surtout de vous montrer les conséquences que la consommation excessive de certains aliments peut avoir sur la santé. Donc, sur ce, je vous dis let's go pour la vidéo. Le problème des boissons sucrées, c'est qu'elles contiennent un peu, voire même beaucoup trop de fructose. Un sucre qui a la fâcheuse tendance à stimuler notre envie de manger. Et ça se dit au fait que le fructose, il est capable de résister à la leptyl, qui est une hormone qui nous permet de savoir qu'il faut arrêter de manger. Et les conséquences de tout ça, c'est que forcément, vous allez consommer beaucoup plus de calories en plus de votre apport calorique quotidien, ce qui va sans souplesse entraîner une prise de poids. Donc, si tu as envie de réduire ta consommation de boissons sucrées, tu peux trouver des alternatives beaucoup plus saines. Comme par exemple, le thé, une bonne noix aromatisée au citron, du kombucha, kombucha, je ne sais pas comment on dit, mais ça s'écrit kombucha. Mais je pense que ça se prononce kombucha, bref, il faut me le dire dans les commentaires. Du café, le café aussi, ça peut être sympa. Du moins, quand c'est consommé dans des proportions raisonnables et sans sucre, c'est encore mieux. C'est vrai que les barres de chocolat, c'est un choix de collation assez rapide. Quand tu as faim, trop pro, et voilà. Sauf que le problème des barres de chocolat, c'est que ça contient beaucoup d'huile, beaucoup de sucre, un paquet de telleries vides et très peu de nutriments. Donc, évite d'en abuser parce que si tu as consommé dans l'excès, ça peut avoir des problèmes à long terme et à court terme, comme du diabète ou encore des maladies cardiaques. Je te rassure, je ne suis pas là pour t'interdire de consommer du chocolat. Je ne suis personne pour le faire. D'autant plus qu'il existe des façons beaucoup plus saines de consommer du chocolat. Ça peut par exemple être en modérant la quantité. Donc, à la place de prendre des grosses barres de chocolat XXL, tu peux prendre un carré de chocolat. Ou bien tu peux également l'utiliser comme accompagnement dans certaines recettes. Comme par exemple dans une recette de porridge, ou bien de yaourt allégé avec des fruits, des noix, ce que tu veux. Ou encore dans une recette de pancake. Par exemple, moi j'ai une recette de pancake, banane, oeuf, flocaux d'avoine. Ou dans celui-ci, des fois je mets un petit carré de chocolat noir et ça lui donne un goût plutôt sympa. Fonctionner comme ça, c'est une façon d'équilibrer la quantité de calories consommées et de nutriments absorbés. La pizza, c'est un plat qui est assez apprécié dans le monde entier par rapport à son goût délicieux. Après, si la pizza, tu l'achètes dans le supermarché du coin et qu'elle est fabriquée de façon industrielle, là ça peut être assez problématique. Le problème des pizzas industrielles, c'est qu'elles sont bourrées de calories vides, sinon c'est pas drôle. Elles sont préparées à partir de farine raffinée qui est bien moins nutritive. Elles contiennent du sucre et de la viande hautement transformée. Autre dire que c'est vraiment pas nice. Après, si tu as envie de consommer une bonne pizza sans ennuyer à ta santé, la meilleure option, c'est de la faire soi-même à la maison. Parce que rien ne vaut une bonne pizza faite maison. Tu sais ce qu'il y a dedans, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus nutritif. Que demander de plus. Diamètre, obésité, carré, c'est ce que tu risques si tu consommes trop de glace. Alors, ok, si tu consommes une petite quantité de glace de temps en temps, ça peut aller. Mais le fait est qu'il est assez simple de consommer beaucoup de glace. Sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle c'est bien mieux de se servir dans un bol qui est fait pour. Plutôt que de manger directement dans le pot comme dans les films. Là, avec les gens qui sont déprimés, qui mangent ou ont un gros pot de glace devant la télé. Franchement, ça part tout seul. C'est pas un exemple à suivre. Mais si tu adores la glace et que tu as envie d'en consommer sans nuire à ta santé. Bah, sache que tu peux également le faire à la maison. En plus, tu n'as besoin que de deux ingrédients pour faire une glace faite maison. Du yaourt et des fruits pour remplacer le sucre. Tu le mélanges, tu le fous dans le frigo, dans le congénateur plutôt. Et voilà, t'as ta glace. Les pâtisseries, personnellement, j'adore ça. Mais il permet d'admettre que ce n'est pas un choix d'aliment très sain pour la santé. C'est bourré de sucre, ce ne rassasie absolument pas. C'est super addictif. Bref, ce n'est pas ouf. Mais le but, ce n'est pas de se priver. Personnellement, je ne me vois pas vivre sans pâtisserie. C'est la raison pour laquelle c'est plus intéressant de consommer. Mais accompagné d'un aliment qui est plutôt nutritif, plutôt rassasiant. Comme ça, ça évite de prendre 50 000 pains au chocolat. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris un peu plus sur les aliments qu'il faut consommer avec modération surtout. D'ailleurs, si ce type de sujet t'intéresse, je connecte le Telegram, le lien est en description. Ou sur celui-ci, j'aborde ce type de sujet. Beaucoup plus souvent, littéralement une fois par jour. Sur ce, moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501